et bonjour à tous oui je sais ça fait un bail ben pour moi aussi ça fait un bail mais non je vous ai pas oublié vous m'excuserez de prioriser ces derniers temps ben finalement ma propre progression aux échecs que j'ai quand même pas mal joué finalement et surtout ben je me concentre aussi vraiment pas mal sur le fait d'aller au sport je vais tous les jours au sport 4 à 5 fois par semaine voilà je donne plein de cours perso évidemment si vous avez besoin d'un prof j'ai toujours quelques places de disponible mais ça se remplit très vite bizarrement et donc ben du coup ça laisse le fait que les vidéos ben ouais j'ai un peu laissé ça de côté j'avoue mais c'est clairement pour la bonne cause je me suis vraiment recentré sur moi même et du coup ben vous allez voir que ça fait des merveilles vraiment le fait de faire du sport le fait de se concentrer sur sa propre santé mentale ça ça fait du bien ça fait vraiment beaucoup de bien et donc ben on va voir justement là avec le très récent tournoi que j'ai fait à londres donc c'était du c'était du impossible de me rappeler c'était mi juillet là au moment où je tourne la vidéo on est le 25 juillet d'ailleurs je suis en suède en train de jouer un autre tournoi donc là j'ai effectivement enchaîné deux tournois le tournoi à londres qui s'est fini le 23 juillet donc les vidéos que je fais là c'est par rapport à des parties toutes fraîches et ben écoutez ça me fait ça me fait plaisir en tout cas d'être de retour j'espère que que vous ne m'en voulez pas trop et dans tous les cas là je vous dis l'objectif clairement c'est ça va être de gagner le championnat de france évidemment bien pas personne vient pour perdre en championnat de france mais cette année est tout particulièrement et surtout maintenant je me trouve vraiment plutôt en forme et vous allez voir pourquoi et ouais j'ai hâte de vous voir peut-être à la buèse aussi parce que et bien le championnat de france va s'y dérouler à partir donc du 16 août 16 août prochain il reste quelques semaines pas beaucoup de temps beaucoup de prépa beaucoup de je travaille pas mal pour moi même du coup en ce moment j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps pour pour me préparer correctement pour cette grande échéance et donc j'ai fait je suis en train de faire deux tournois j'ai fini celui à londres et là donc je suis en suède et je suis là pour vous dire comment ça se passe justement avec preuve à l'appui donc c'est parti ça c'est ma première ronde donc au tournoi à londres je le suis appareillé contre le futur gagnant du tournoi le futur gagnant du tournoi en l'occurrence frodeur cadale qui est un grand maître à 2551 et j'ai eu le temps très vite fait de me préparer je savais que que j'ai rencontré cet adversaire je pense la ronde devait à 11 heures du matin donc j'ai eu les appareillement le matin mais j'ai eu le temps de de me préparer un petit peu donc c'est parti j'envoie d4 il me répond par cavalier f6 j'envoie c4 il me fait e6 peut-être nimzo alors dernièrement je cache pas en toute transparence que j'ai eu un petit peu du mal avec avec la nimzo nimzo étant cavalier c3 et fou b4 donc c'est pour ça que finalement je me suis dit bon nimzo je galère un peu qu'est ce qu'on fait allez on envoie cavalier f3 alors cavalier f3 dit les noirs jouent fb4 avec ici évidemment c'est pas du tout une nimzo parce qu'on n'est pas obligé de répondre avec cavalier c3 il ya d'autres d'autres façons de bloquer c'est échec les deux principales sont fou d2 ou cavalier d2 mais en tout cas on n'est pas obligé de répondre avec cavalier c3 donc ça n'aurait pas été une nimzo sur fou b4 échec ça probablement pas il m'a fait d5 et donc là ici j'ai déjà le choix je connais plusieurs plusieurs variantes ici j'ai décidé de faire cavalier c3 cavalier c3 j'avais évidemment le choix avec la catalane que j'ai déjà joué plusieurs fois et que je connais plutôt bien mais pour ce joueur si j'ai vu avant j'avais j'avais une petite idée et j'ai vu que sur cavalier c3 et jouer avec c6 donc là je me suis dit ok comment le surprendre comment avoir une position un petit peu bordélique pour avoir un maximum de chance de l'accrocher en gros c'était ça ma façon de penser et donc j'ai choisi le coup fou g5 fou g5 qui normalement est le coup le plus ambitieux avec les blancs puisque fou g5 et bien le fait de sortir le coup aussi loin entre guillemets ben c'est vrai que c'est le setup en tout cas qui avec les blancs donne un maximum de peut prétendre d'un maximum à avoir l'avantage puisque bien le fou est sorti en dehors de la structure de pion et évidemment il y a ce couage sur le cavalier f6 il me fait h6 donc ça c'était aussi également prévu là déjà il y a deux grandes variantes ici on a le choix soit de prendre ce cavalier avec le fou alors ça semble peut-être un petit peu bizarre de donner la paire de fous contre le cavalier mais en fait il y a il y a une raison spécifique pour ça c'est que si on prend f6 donc d'un prend ensuite la dame va peut-être se retrouver un petit peu un petit peu en danger une fois qu'on aura qu'on aura poussé le pion e4 alors on va pas le faire tout de suite tout de suite parce que il y aura des fou b4 échecs et le roi il n'est pas facilement défendable mais on va d'abord faire e3 probablement ou e2 petit roc et ensuite e4 et en gros on dit aux noirs que certes on a donné la paire de fous mais c'est une position relativement fermée où les blancs auront un petit peu plus d'espace en gros c'est ça l'esprit de la variante f6 ok il y a aussi l'autre variante et c'est celle que j'ai joué c'est celle que j'ai choisi de jouer à cette partie ici en l'occurrence xh4 alors xh4 l'idée c'est tout simplement de maintenir ce clouage ça semble ça semble logique mais en fait il y a une petite nuance pour les noirs d'avoir joué h6 tout de suite c'est à dire que ici ici même au lieu de h6 les noirs peuvent prendre le puits en c4 et ça c'est encore une autre variante et en fait sur la prise du puits en c4 qu'on va faire les blancs un petit peu comme dans la partie le blanc va faire e4 sauf que là sur h6 et sauf que là sur h6 c'est pas du tout la même chose parce qu'en fait là ici déjà on peut prendre on peut prendre en f6 et on peut prendre en c4 donc en fait ici c'est pas du tout la même chose parce que justement le fait d'avoir joué h6 en premier sa force à fois h4 et ensuite donc sur d prend c4 maintenant sur le coup e4 on a g5 et c'est effectivement ce qui s'est passé dans la partie on a g5 on a g5 et du coup là évidemment je peux pas je peux pas prendre en g5 donc je recule tout naturellement le fou en g3 les noirs qui vont défendre le puits en c4 avec b5 c'est tout à fait logique et là j'ai j'ai sorti ma petite la petite idée de derrière les fagots j'ai fait déjà un coup qui qui n'est pas forcément qui ne vient pas forcément naturellement à l'esprit j'ai fait le coup e5 on peut se dire ok e5 c'est quoi l'idée ça laisse la case d5 effectivement il a fait cavalier d5 en fait l'idée elle est là l'idée c'est que je fais cavalier d2 et là comme vous voyez au niveau de mon temps j'ai 1h34 donc c'est quatre minutes de plus que le temps allé au départ évidemment ces coups je les avais préparé à la maison je les ai pas inventés et le but finalement c'était de surprendre l'inversaire et d'avoir une position un petit peu voilà où il y en a un petit peu partout et que évidemment j'ai l'avantage de la préparation maison ok là on a d'enverser il a réfléchi il a pris genre 6 minutes il a fait h5 alors h5 c'est vrai que c'est pas du tout un coup que j'avais que j'avais dans la préparation puisqu'en fait h5 ben le problème de h5 c'est que ça va laisser ça va laisser le pion g5 sans surveillance bon je savais pas vraiment si h5 c'était un bon coup ou pas pendant la partie évidemment je n'ai pas pas du tout l'évaluation de l'ordinateur je savais pas trop comment réagir mais finalement j'ai fait le bon coup qui est h4 et pourquoi c'est un bon coup h4 et bien parce que sur g4 le coup hyper naturel évidemment on va voir que les noirs ils ont plus du tout d'attaque en fait à l'aile roi parce que normalement comment cette variante se déroule et bien normalement on va faire on va faire un truc du genre fouet 2 petit roc et là les noirs ils ont toujours des h5 etc c'est beaucoup plus difficile de jouer à h4 quand on n'a pas la tour en h1 mais du coup dans la partie des noirs ont joué h5 tout de suite et je peux répondre par h4 et en fait ça arrange carrément les blancs que la position soit fermée à l'aile roi donc pour l'instant ouverture plutôt réussie évidemment il n'y a rien de grave mais je dirais que même si ce coup à chaque m'a sorti de ma prépa c'est pas c'est pas une grande réussite pour les noirs pour l'instant donc je mets le cavalier en h4 c'est ce pourquoi je suis venu en d2 à la base cavalier d7 et là ici effectivement comme mon adversaire me l'a dit après la partie et comme je étant donné que c'est la première fois que je joue ce type de position en tout cas cette position si je savais pas trop non plus comment comment réagir j'ai fait le coup à casse est en fait mon adversaire m'a dit après la partie si tu fais un coup comme simplement faux 2 puis qu'ensuite tu rock le problème des noirs c'est que ils ont fermé l'aile roi et donc ils ont plus du tout d'attaque en fait c'est le roi des noirs qui à long terme va se retrouver faible puisque ben si les noirs font le grand rock ce qu'ils sont très susceptibles de faire en fait ça sera très facilement attaquable avec des coups comme comme à 4 ou même b3 etc et finalement ce sera le roi noir qui qui sera vraiment en danger ok bon pendant partie évidemment je je connaissais malheureusement j'avais pas assez d'expérience dans la position pour pour savoir que c'était que c'était ça qu'il fallait faire à ce moment précis et donc j'ai fait à 4 à 4 en fait c'est un coup que je l'avais déjà vu à 4 c'est un coup qui semblait tout à fait normal pour tout simplement essayer de déstabiliser un petit peu tous les pions blancs tous les pions noirs sur caisse blanche là pardon et ouais ça me paraissait être un coup normal après c'est pas un mauvais coup mais en fait le problème de la 4 c'est que ça précipite un peu les choses et j'ai pas forcément besoin de faire un truc tout de suite étant donné que j'ai un avant j'aurai un avantage à long terme en faisant fou et 2 et roc et c'est ça que j'ai pas que j'ai pas tout à fait saisi dans la position ici il a fait fou b7 qui a un très bon coup et là j'ai fait fou et 2 sauf qu'en fait finalement c'est un temps trop tard puisque là il a très très bien réagi il a fait qu'il allait prendre c3 en fait le problème que j'ai c'est que les noirs arrivent à jouer c5 si les noirs arrivent à jouer c5 à temps et à se libérer bah c'est super super pour eux ils ont réussi à au moins égaliser j'ai pris du pion b mais à prendre du cavalier il y aurait eu b4 mais dans tous les cas j'étais plus ou moins obligé de prendre du pion et là il ya eu c5 à part des noirs et c'est vrai que c'est défense et même si c5 ça laisse le pion b5 en prise en fait c'est pas du tout grave moi ce qui est bien plus grave c'est que j'arrivais pas à roquer j'ai fait cavalier d6 qui est le seul bon coup pour les blancs au point pion prend au point g2 et là bon j'ai le choix entre tour g1 ou tour h2 visiblement j'ai fait le mauvais choix je trouve que c'est pas évident de savoir sur quelle case on doit mettre la tour mais en tout cas tour g1 c'était le seul coup pour rester dans la partie en fait si c'est vrai que ça fait un peu sens parce que cette tour là en h2 finalement elle va être un peu bloquée je vais pas pouvoir revenir via h1 et c'est vrai que maintenant que je vois le coup je me dis ouais non quand même si mais bon pendant partie évidemment on voit pas le point d'interrogation il faut des 5 et bon que je prenne soit ce pion soit ce pion en vérité la la position et reste toujours relativement compliquée mais étonnamment l'ordi mais un gros moins 3 pour les noirs là on dirait pas que c'est moins 3 quand même moins 3 c'est l'équivalent d'une pièce de plus pour les noirs c'est énorme dame f6 j'ai essayé de compliquer encore la position en prenant ce pion b5 et cavalier prend c5 c'est très bien joué je suis obligé de faire dame d4 à noter que sur dame prend c3 je voulais faire juste 3 f1 et peut-être un tour c1 ensuite mais il a été très malin dans l'ordre de coup moi évidemment c'est un grand maître ça joue bien dame d4 et on arrive à cette position mais le problème que je leur ai à peu près tout le temps c'est finalement ma tour h2 la tour h2 qui a vraiment beaucoup de mal à sortir parce que encore une fois la case h1 prise par ce monstre d5 pour f4 cavalier c3 f3 c'est un très bon coup mais bon malheureusement c'était déjà beaucoup trop mal embarqué pour que pour que ça compte vraiment qu'on prend en tout cas j'ai quand même sacrifié un deuxième pion pour essayer de démêler mes pièces un petit peu ou f1 cavalier prend c'est la tour qui revient en jeu c'est évidemment au prix d'un deuxième pion je suis pas hyper contente mais je vais récupérer déjà un pion roi f2 tour g8 tour a5 bon j'essaye de compliquer un petit peu les choses même si là évidemment c'est très difficile le pion f3 il est très très fort et mon pion d6 non il n'est pas très très fort tour d8 roi h2 roi b6 j'essaye de lui demander comment il passe mais il va passer là on arrive à on arrive à simplifier les choses mais bon le truc c'est que j'ai toujours deux pions de moins et c'est c'est pas facile à rattraper comme des avantages matériels le fou qui vient en c6 j'essaye de me battre autant que je peux j'essaye mais hélas le grand maître est un petit peu trop fort enfin et j'ai abandonné ici parce que dans tous les cas ben la tour qui va arriver en b1 qui va me déloger mon fou c'est évidemment complètement fini mais partie je trouve partie intéressante malgré en fait c'est vrai que finalement là où où je me suis on va dire carrément trompé de voie à suivre c'était au moment où j'ai fait à quatre et c'est ce que mon adversaire m'a dit après la partie et donc finalement ben juste mieux compris la position que moi je suis pas je suis pas si déçu d'avoir d'avoir perdu je voilà il a il a il a très bien joué il a bien compris la position franchement non ben bravo bravo à lui et moi je trouve quand même que pour pour me donner un peu de crédit je trouve que mon idée de prépa était pas mal du tout ben la preuve c'est que ça l'a mis un hors de hors de ses connaissances hein puisqu'il a joué le le quoi h5 qui était quand même qui était quand même pas terrible et ouais si j'avais si j'avais un petit peu mieux compris la position évidemment c'est un peu du wishful thinking comme on dit chez nos amis chez nos amis les anglais mais ouais c'est si j'avais un petit peu mieux compris la position va peut-être que le résultat aurait été aurait été autre mais en tout cas non je suis pas je suis pas mécontente de ma prestation je trouve que j'ai quand même j'ai quand même posé des problèmes à ce grand maître et ouais je suis plutôt plutôt satisfaite en général je trouve que je suis relativement en forme j'ai calculé pas mal de trucs et je désespère absolument pas après cette première ronde première défaite avec les pièces blanches face au grand maître hurcadal 2551 au tournoi tournoi mind sports à londres d'ailleurs je vais vous montrer je vais vous montrer le je voulais vous montrer le rang initial par hello puisque et bien je suis donc je pars 18e et comme vous le voyez j'ai joué le grand maître hurcadal qui est donc le deuxième classique du tournoi donc c'est un tournoi vraiment plutôt fort c'est un tournoi réservé aux plus de plus de 2000 évidemment là c'est pas l'intégralité des participants mais il n'y a pas tout qui rentre sur l'écran donc tournoi vraiment vraiment fort vraiment très intéressant et comme comme je suis sur londres en ce moment et bien ça n'a pas coûté grand chose de faire ce tournoi donc globalement je pars motivé à bloc pour pour faire tout simplement une bonne une bonne prestation à ce tournoi j'espère que ça vous a plus à partir de maintenant je vais essayer de de continuer de vous donner des petites nouvelles en tout cas déjà j'ai j'ai tout le tournoi du london mind sports à analyser j'ai aussi le tournoi en suède là que je fais actuellement à analyser donc c'est vrai que ça fait pas mal de trucs ça fait pas mal de vidéos et évidemment prochaine grosse assurance les championnats de france pour lesquels j'espère que vous allez me soutenir évidemment et puis en tout cas ça fait vraiment plaisir de vous retrouver et je vous dis du coup ben probablement à dans deux jours pour la ronde 2 du london mind sports allez c'est ciao